Et bonjour, aujourd'hui on va parler des abdominaux. Vous savez qu'on avait trois abdominaux différents. Le tout premier et le plus important qu'on connaît bien, ce sont les grands droits de l'abdomen. Ils partent du sternum et qui s'insèrent jusqu'au niveau du pubis. Quand ils se contractent, ils vont avoir pour but de faire une flexion de buste. Il y en a d'autres qui sont très intéressants, qui sont les obliques. L'oblique interne et l'oblique externe. Ils vont avoir notamment pour fonction de venir réaliser tout ce qui est mouvement de rotation ou anti-rotation, inclinaison et flexion. Et le dernier que connaissent beaucoup les femmes, beaucoup moins les hommes, c'est le transverse. Le transverse, il est horizontal. Lorsqu'on va venir le contracter, c'est lui qui va venir rentrer le ventre et empêcher le ventre de sortir, qui va maintenir les viscères à leur place. Pourquoi les femmes le connaissent mieux que les hommes ? Parce que bien souvent, suite à la grossesse, elles ont besoin de la travailler ou même par rapport à leur posture, c'est quelque chose que spontanément, elles vont plutôt avoir tendance à bien tonifier. Tandis que nous, les hommes, on préfère la plupart du temps travailler sur les grands droits. Là encore une fois, je schématise, nous sommes tous différents et chacun les travaille à sa manière. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on ne va pas travailler sur le crunch, mais plutôt sur les notions de stabilisation des abdominaux. T'es prêt à voir ça avec moi ? Oh oui, j'ai trop hâte, ça va être génial ! Je sais que ça va être génial, on attaque. Et donc là, on va travailler sur l'anti-rotation. L'élastique va vouloir m'amener de ce côté-là. Je vais utiliser mes abdos et mon dos justement pour me gainer et résister. Et là, à partir de là, je peux venir travailler mes mouvements de hanche et sur mes mouvements de course. Où là, finalement, je vais venir travailler ma sangle abdominale lors de mon mouvement de course. C'est un exercice qui ne paye pas de mine, mais je vous assure que vous allez vraiment le sentir au niveau de vos abdos sur leur composante de stabilisation. C'est un très bon exercice pour travailler les abdos sans se faire mal au dos. Allez, salut !